Mais Ramos, c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à lui. C'est un modèle. Physiquement, c'est le machine de guerre. C'est un peu le Cristiano Ronaldo de la défense. C'est ça ce que je veux dire. C'est la méthode Ronaldo. C'est toujours celui qui part le plus tard de Valdez-Bébas, qui partait quand il était au Real Madrid, de l'entraînement. Il partait deux heures après tout le monde parce qu'il faisait des soins, etc. Le PSG va prendre un grand professionnel qui est dans un bon état physique et qui, à mon avis, a encore beaucoup pas donné au football. Bonne comparaison, Daniel. Moi, j'ai un petit souci quand même. Je vais me permettre de vous le dire. Vous êtes tous dits tyrambiques. C'est formidable pour le PSG. J'ai quand même un petit souci avec l'arrivée de Ramos. Est-ce qu'on est sûr de la réussite ? Il y a eu des exemples comme ça. Attends, attends, attends. Il y a eu des exemples dans le passé de joueurs qui ont ce profil, qui ont gagné dans un grand club européen et qui arrivent ensuite au PSG. Et vous ne m'enlèverez pas de l'esprit quand même qu'à partir du moment où l'histoire a été écrite dans un autre grand club européen, ils n'auront jamais la même motivation au PSG. C'est ce que je t'ai dit. Et le PSG a déjà connu des précédents. Daniel Alves, il arrive à 34 ans, du Barça, il a tout gagné. Il doit apporter la green tie, il doit apporter tout ce qu'il a manqué au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Buffon, c'est pareil, ça doit être le leader, etc. Beckham, il y avait ça aussi. C'était plus du marketing. Ouais, du marketing, franchement, exactement. Et donc là, Sergio Ramos, il arrive. Moi, j'ai adoré Sergio Ramos toute sa carrière. Je suis d'accord, c'est un des meilleurs défenseurs des 20 dernières années même. Mais il n'empêche quand même qu'à partir du moment où il a écrit son histoire ailleurs, je ne vois pas bien le truc. Et en plus, c'est un secteur quand même au PSG où il n'y a pas de souci. La défense centrale, qui me passe bien Marquinhos, ça va quand même. Donc, je ne vois pas bien la pertinence de ce recrutement. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit, moi, Jean-Louis, par rapport à ce débole. Excusez-moi, Adil. Ta prudence, Jean-Louis, on la respecte. Mais on peut aussi envisager qu'un joueur, justement, qui depuis 15 ans est dans un club aussi grand que le club du Real Madrid, il a les boules de terminer comme on a vu ça. Et pour démontrer au Real Madrid qu'il peut faire exactement ce que Thiago Silva a fait avec Chelsea, c'est gagner la Champions League avec Paris Saint-Germain pour foutre les boules au Real. Elle est là, ça vous dit ? Mais ce ne sera jamais la même chose que des joueurs qui n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions et qui ont envie d'écrire l'histoire à Paris. Oui, mais ils se sont bien accompagnés par quelqu'un qui en a gagné 4. C'était pareil avec Alves. Il en avait gagné plein avec le Barca. Ce n'est pas la même mentalité. Oh là là, s'il te plaît, Jean-Louis. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Oh non, Jean-Louis, pas toi. Non. Pas après ce que tu as fait, Jean-Louis, quand même. Et ce n'est pas le même poste. Après, tu veux gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est bien de prendre Ramos avec l'expérience et tout ce qu'il a. Il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout les latéraux. Il est bien entouré avec des... J'avais l'impression qu'il y avait des besoins ailleurs sur le terrain. Et Akkimi. Exactement. C'est pour ça qu'Akkimi, c'est bien.